... La colère des patrons d'auto-écoles qui ont manifesté ce matin à Lyon. Grève des internes des hôpitaux inquiète de la réforme de leur statut. Enfin la pratique du vélo en forte hausse l'an passé dans la métropole. ... Ce matin à Lyon, les auto-écoles ont roulé au pas. 80 à 100 véhicules ont été mobilisés par les enseignants de la conduite de la région pour une opération escargot entre Gerland et la préfecture. Les professionnels ont ainsi répondu à l'appel national pour protester contre la dématérialisation des procédures, notamment celles liées à l'inscription des candidats. Une mesure qui favoriserait selon eux les plateformes qui proposent des formations via Internet. Les formalités d'inscription, c'est les formalités qui nous permettent de démarrer les formations pour les élèves. A partir du moment où c'est liberalisé outrageusement, les plateformes, ça va leur donner un bol d'air, ils vont communiquer énormément, ils vont faire des prix. Donc du coup, nous ce qu'on demande, c'est une dématérialisation qui soit raisonnée et encadrée et qu'on puisse, comme dans le cadre d'une carte d'identité ou d'un passeport, aller dans une borne en mairie et faire son inscription pour les candidats sans aucun problème. Et pour les autres qui nous font confiance depuis longtemps, ils continueront à venir chez nous. Une concurrence accrue des écoles de conduite sur Internet considérées comme déloyales par les établissements traditionnels. Mais là, on est en train d'ubériser, c'est-à-dire de faire en sorte que les auto-écoles à qui on demande beaucoup, au niveau des locaux, au niveau des exigences, au niveau des normes, de mettre en place. Et on va permettre à des gens qui n'ont pas les mêmes locaux, à qui on ne demande pas les mêmes exigences, de pouvoir inscrire des gens, des jeunes, ne pas avoir de diplôme aussi, ne pas avoir de lieu d'accueil. Et on veut nous mettre sur le même pied d'égalité et ce n'est pas possible. A la fin de l'opération Escargot, une délégation a été reçue en préfecture. Le malaise des internes en médecine, ils étaient en grève aujourd'hui dans le cadre d'un mouvement national pour protester contre la réforme de leur internat. Cette réforme, effectivement, on doit être formé. Ce n'est pas un métier qui s'apprend sur le tas, la médecine. On fait de longues études, ce n'est pas pour rien. Et voir notre formation raccourcie, ça nous inquiète effectivement pour nous, pour nos futurs collègues qui vont arriver dans l'internat là à partir de novembre 2017. Parce qu'on a envie d'être de bons praticiens, de ne pas représenter un danger pour nos patients et que la médecine française reste une médecine de pointe à la hauteur de sa réputation. Pour les questions de responsabilité, dans les textes en cours d'élaboration, il y avait la notion du coordonnateur. Un coordonnateur, c'est un médecin qui est responsable de tous les internes de la spécialité. Et ça me paraît peu probable qu'un médecin soit responsable de tous les internes pour des actes chirurgicaux, il faut que ce soit le responsable du service, un chef, peu importe lequel, mais qu'il soit à proximité, et qu'il soit responsable des patients, et qu'il soit de ce fait responsable de la formation des internes. À Lyon, de nombreux internes ont été assignés aujourd'hui dans les services. Certains se sont mobilisés entre midi et deux devant l'hôpital Edouard Heriot. Il y a beaucoup d'internes assignés, enfin grévistes assignés, et de ce fait, on se retrouve effectivement avec peu d'internes mobilisables, et plutôt avec pas mal d'internes grévistes déclarés, mais avec des internes qui travaillent. Je trouve qu'il y a eu un grand grand progrès de fait à Lyon en ce qui concerne la pratique du vélo, avec de nombreuses pistes cyclables. C'est une ville qui prend conscience que le vélo a une place importante. Le chiffre du jour, plus 26% de cyclistes dans la métropole de Lyon en 2016. Un véritable succès qui s'explique notamment par celui des véloves. Il y a une vraie dynamique, il y a un lien certainement, ce n'est pas la seule raison, mais effectivement, véloves, les 4000 vélos, les 68 000 déplacements par jour, c'est absolument énorme. Je crois qu'un vélove est pris 6 fois et demi par jour. Et la métropole n'entend pas s'arrêter là, avec notamment de nombreux aménagements à venir. L'objectif clairement affiché par la métropole, pour l'ensemble de la métropole, c'est d'atteindre 1000 km d'aménagements cyclables. On dépasse là cette année les 750, ça veut dire encore 250 km à faire dans les 3 années qui viennent. La métropole de Lyon qui envisage également de multiplier par 2 le nombre de kilomètres de voies à double sens cyclables à l'horizon 2020. Quand la politique développe la fibre artistique, un Lyonnais s'est amusé à détourner non sans humour les affiches des panneaux électoraux de la place Rouge et de Lille dans le 3e arrondissement. Et voilà le résultat. C'est la triste image sportive du week-end, l'envahissement de la pelouse de Furiani par des supporters avant et pendant le match Bastia-Ouel dimanche après-midi. Des images ahurissantes où l'on voit ultra et joueurs en venir aux mains et même un stadier s'en prendre physiquement à un Lyonnais. Le match a logiquement été arrêté. Trois joueurs de l'OL ont porté plainte pour violence en réunion dans une enceinte sportive. Mais en ce week-end de Pascal, il y a eu aussi du sport, du vrai, à commencer par l'exploit du loup samedi à Gerland. Les Rouges et Noirs ont battu 29 à 25 le leader La Rochelle, invaincu depuis 11 rencontres. Les Lyonnais, assurés de se maintenir en top 14, pointent désormais à la 7e place et peuvent même rêver à une qualification en phase finale. Enfin, autre succès, celui de Lasvel sur le fil samedi soir face à Dijon. Une victoire à l'Astrobal 74 à 73 qui permet aux Villers-Banais qui restaient sur deux revers consécutifs de se placer 9e et de rester dans la course au play-off. On n'est pas dans une situation idéale, on va dire. Après, on sait qu'il reste, si je ne dis pas de bêtises, 6 matchs. 6 matchs à jouer, c'est à la fois très long et très court. A nous deux, c'est bateau, mais là, c'est vraiment un match après les autres. Il ne faut pas penser à ce qui va se passer dans deux matchs parce que là, on ne peut plus vraiment aller sans doute.